Musique Aujourd'hui je te raconte une histoire qui se passe dans une immense prairie. Il n'y a pas une maison à l'horizon, pas un village, rien. Prairie au bord du lac. Et voilà que Jésus et ses amis abordent sur la plage avec leur barque. Jésus descend, il est triste. Il est triste. Il a envie d'être tout seul. Il est triste parce qu'il a un cousin qui s'appelle Jean-Baptiste, avec qui il a mangé, il a joué, il a grimpé aux arbres. Et bien Jean-Baptiste est mort. Un méchant roi, Hérode, l'a mis en prison et lui a fait couper la tête. Alors Jésus est triste et il n'a qu'une envie, c'est d'être tout seul. Mais voilà que de loin, des gens l'ont vu arriver avec ses amis en barque. Et ils se sont dépêchés de venir sur cette prairie. Il y en avait mais des dizaines et des dizaines et même peut-être des centaines. Ils venaient écouter Jésus, raconter des histoires. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Et bien il est resté et il les a accueillis. Alors il s'est mis à leur parler de Dieu, de son Père. Et puis il a guéri des malades, des aveugles, des sourds, des boiteux. Il y avait des vieilles personnes qui marchaient toutes courbées. Il les a aussi redressées. Ils sont restés là mais toute la journée. Et voilà le soir qui tombe. Alors Philippe, un ami de Jésus, vient vers Jésus et lui dit Tu sais, il faut les renvoyer parce qu'on n'a rien à manger. Et puis ici, il n'y a pas de magasin. Et puis même s'il y avait un magasin, on n'aurait pas assez d'argent pour nourrir tous ces gens. Alors Jésus dit mais Philippe, donne-leur toi-même à manger. Non mais ça va, tu rêves Seigneur ? Tu veux que je leur donne quoi ? Il y a là un petit garçon. Oui, il y a juste là un petit garçon qui a un panier avec du pain et des poissons. Tu crois qu'il nous le donnerait ? On lui demande ? On essaye ? Petit garçon, des pains et des poissons, tu veux les donner à Jésus ? Ah ben il était d'accord. Il était d'accord de donner son pique-nique. Alors Jésus a fait ce qu'il fait d'habitude. Il a regardé vers le ciel, vers Dieu son Père. Et il a dit, Dieu, je te dis merci pour toutes les bonnes choses qu'on va manger ce soir. Ah ben dis donc, il est courageux Jésus. Parce que pour l'instant, il n'a que le contenu d'un petit panier. Alors, les disciples ont pris le petit panier. Ils ont assis les gens en rang, bien serrés les uns contre les autres. Et ils ont commencé à distribuer. Madame, un peu de pain ? Monsieur ? Un peu de poisson ? Et toi, petite fille ? Du pain et du poisson ? Oh dis donc, t'as une main fin ce soir. Et du pain et du poisson, et du pain et du poisson, et du pain et du poisson. Pour 10, 20 personnes, 100 personnes. Et le panier n'était jamais vide. Il y en a eu pour tout le monde. Tout le monde a mangé à sa fin. Quand le repas a été fini, ils ont ramassé les restes. Une corbeille, deux corbeilles, trois corbeilles. 12 corbeilles de restes de pain et de poisson qu'ils ont ramassés. Un vrai miracle. Le Dieu du ciel, le grand Dieu du ciel a répondu à la prière de Jésus. Alors, les gens étaient, mais émerveillés. Vous êtes d'accord qu'ils n'avaient jamais vu ça ? Alors, ils ont décidé que Jésus allait être leur roi. Et ils se sont mis à crier, « Jésus, notre roi ! Jésus, notre roi ! Jésus, notre roi ! Jésus, notre roi ! Youp, youp ! Jésus, notre roi ! » Mais Jésus ne veut pas être un roi boulanger. Il veut juste être un serviteur, un serviteur du grand Dieu du ciel. Alors, il s'est retourné et il est parti, tout seul, sur la montagne. Et je pense que, de nouveau, il pensait à son cousin Jean-Baptiste. Sous-titrage Société Radio-Canada